... Bonjour et bienvenue dans le Flash d'Information. Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, a fait un tour hier au stade Félix-Oufouette-Boigny, au plateau, pour s'assurer que tout est bien correct, que l'ouvrage ne souffre d'aucune anomalie et qu'il est définitivement prêt pour accueillir les matchs de la Cannes. La Cannes qui s'approche, qui approche à grands pas. Selon Robert Mbembe-Grey, il est question de tout passer, une fois encore au peigne fin, pour apporter les corrections qu'il faut. Abdoulaï Kone, Adama Kéré. Pas de répit pour le nouveau ministre des Sports, du moins pour le Premier ministre. À quelques quatre semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, il était ce vendredi au stade Félix-Oufouette-Boigny, du plateau. Moulé dans sa chaise huble, il prend au sérieux chaque détail, parcourt chaque allée, écoute minutieusement les maîtres d'ouvrage, avant de s'adresser aux journalistes qui l'accompagnent. Le stade Félix-Oufouette-Boigny est prêt. La CAF est passée ici, à faire des observations, tout a été corrigé. Mais, en réunion de comité, nous avons dit que la Côte d'Ivoire doit regarder tous les détails pour qu'on ne nous reproche rien. Je peux dire que l'entreprise, le Bénètre, l'ONS, le Koukan, tous ceux qui sont partie prenante à ce projet, ont fait le boulot que nous attendions d'eux. Nous ne pouvons que les en féliciter. Maintenant, il s'agit de maintenir la pelouse dans un état de qualification aux normes internationales. Donc, c'est ces détails que nous allons descendre pour regarder tout à l'heure. Mais déjà, ce qui est visible, d'apparence, répond aux exigences de la compétition. C'est seulement après avoir foulé la pelouse du stade Félix-Oufouette-Boigny que le Premier ministre repart avec sa délégation. Grand artisan de la réussite en 2017, des huitièmes Jeux de la francophonie à Abidjan, Robert Buret-Mambé entend réussir ce énième challenge qui se profile à l'horizon. Une heure plus tôt, une heure avant cette visite du stade Félix-Oufouette-Boigny, Robert Mambé-Beugré était dans la commune de Cocody au lycée technique d'Abidjan pour une double cérémonie de remise de parchemin à la deuxième cohorte de la grande distribution et de pose de la première pierre de l'internat du lycée. Dans quelques mois, ce sont donc six blocs de résidences scolaires qui sortiront de terre d'une capacité d'environ 2300 lits avec un centre médical, un restaurant, un espace commercial et des aires de jeux sportives. D'autres précisions avec nos reporters qu'on retrouvera dans le 13h. Dans le but de rendre les ports d'Abidjan et de San Pedro plus compétitifs, plusieurs dizaines de dirigeants et d'agents de sûreté des installations portuaires mettent leurs connaissances à niveau, ils renforcent leurs capacités en management de la sûreté des installations et en entraînement de sûreté. On verra cela également dans le 13h avec l'anciné Bakayoko. L'OMS s'inquiète des risques de propagation de l'épidémie de Mpox, longtemps appelée variole du singe, une épidémie qui s'étend rapidement en République démocratique du Congo où on dénombre plus de 13 000 cas suspects et plus de 600 décès. L'OMS craint une transmission internationale. Des flambées sont signalées au Japon, au Vietnam, en Chine et en Indonésie. L'OMS avait déjà sonné l'alerte fin novembre 2023 sur cette épidémie en RDC portée par un nouveau variant du virus et annoncée l'envoi d'une mission d'évaluation. Le tableau démographique dans les zones nouvellement infectées est préoccupant pour l'organisation mondiale car c'est la première fois que l'on constate que le virus Mpox touche plus de femmes que d'hommes et c'est la première fois qu'une transmission sexuelle parmi des malades atteints de ce nouveau variant est observée. Au Sénégal, quatre militaires ont été tués dans l'explosion d'une mine anti-char au passage de leur véhicule en Casamance. Région du sud du Sénégal en proie à une rébellion indépendantiste. C'est ce qu'a annoncé l'armée hier vendredi. Le véhicule militaire effectuait donc une patrouille de routine dans le nord de la Casamance, non loin de la frontière avec la Gambie. Une mine anti-char a donc explosé au passage du 4-4, selon le directeur de l'information de l'armée sénégalaise. Il s'agit d'une mine posée récemment par les membres du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, des mines qui font aussi peser un risque sur les civils, même si elles ne leur sont pas destinées. Le Parlement européen, la Commission et les 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord hier, après des mois de tractation pour une législation qui protège les médias et les journalistes. Devant la multiplication des atteintes à la liberté de la presse, y compris en Europe, l'Union européenne met en place des gardes-fous destinés à sauvegarder la liberté des médias, le pluralisme et l'indépendance éditoriale. Selon les négociateurs du Parlement, une des grandes qualités de ce règlement européen est de repousser ce qui permettrait aux États de justifier l'espionnage des journalistes et des médias. Et ce règlement prévoit aussi la protection des sources, la transparence sur les propriétaires des médias. Voilà qui met fin à ce flash-info. On se retrouve tout à l'heure à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada